Il y avait un engagement qui était total de la part des équipes, avec des dérives, des tacles assassins et tout ça, mais moi je voyais que les joueurs, tout le monde se relevait, personne ne disait rien, tu gueulais un peu, ça n'allait pas, tu remettais le bloc de chauffe et tu repartais au boulot, il y avait moins de simulation qu'il y en avait. Les armes étaient moins dupes, alors ils étaient beaucoup trop laxistes à mon avis, peut-être influencés aussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des Légendes. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode consacré à Alain Laroche, on va parler du PSG, on va parler de l'Euro 96, on va parler de Valence et surtout on va redécouvrir ce personnage cérébral attachant. C'est parti ! On s'était arrêté un peu à deux saisons extrêmement pleines à Auxerre où tu ne rates aucun match de championnat, quelques matchs de Coupe d'Europe et puis là, tu pars à Paris pour ce qui va être une grande histoire d'amour. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton choix de partir au Paris Saint-Germain à cette époque ? C'est assez simple puisqu'en cours de saison de ma deuxième année, je suis sollicité par Michel Denisot pour venir au Paris Saint-Germain, via l'intermédiaire de mon agent, donc j'ai fait une réunion téléphonique avec Michel Denisot qui m'a convaincu dans leur projet puisque Canal Pute avait repris le club depuis un an, donc on sentait qu'il y avait une envie grandissante de qu'on ferait une grosse équipe pour aller concurrencer, qu'on allait concurrencer Marseille. Et moi j'avais un accord de principe avec Guirou pour partir au bout de ma deuxième année, voilà. Donc ça c'est à peu près naturellement. Après je n'ai pas été non plus sollicité par beaucoup de clubs, mais ça me suffisait d'être mis en contact en tout cas avec le Paris Saint-Germain. À part Paris, il n'y avait pas grand chose derrière, bon il y avait Marteille quand même. Je dis ça, c'est méchant quand je dis ça, c'est pas bien ce que je dis parce qu'il y avait des grosses équipes, Non, parce qu'il y avait des grosses équipes, il y avait Monaco aussi, puisqu'on verra au cours des années 90 qu'il y a eu un champion différent chaque année, ça veut dire qu'il y avait une vraie homogénéité dans le championnat et un vrai niveau de compétition, de compétitivité pardon. Donc voilà, donc bon Paris, le projet me plaisait, aller à la capitale, de rien, c'était pas une ambition personnelle au départ, mais bon, découvrir Paris avec tout ce que ça en jambe, plus les ambitions du club de vouloir traiter d'être un ministre européen et de devenir le futur champion de France, ça m'a convaincu. Paris en 92, parce qu'on a eu Batenet et on a eu Joël Bat, qui nous raconte qu'au milieu des années 80, bon alors Batenet il arrive en 78, et Bat c'est en 85-86, donc qui nous raconte que les installations à Paris, ça les surprend énormément. Est-ce qu'en 92, c'est un peu plus modernisé ou ça reste toujours... vraiment derrière les gros clubs ? Moi j'allais rencontrer Michel Denisot et Julio par téléphone, j'ai rencontré à Paris, mais ils m'ont... ils se sont bien retenus de me faire visiter les installations d'entraînement. C'était catastrophique, digne d'un club amateur, surtout quand vous sortez d'un club comme Bordeaux, il y avait un entraînement exceptionnel au château du Haïan, à Marseille, il était en train de faire des choses plutôt cohérentes, même s'il n'existait pas d'un très haut niveau et d'un très haut niveau, mais c'est vrai que quand vous sortez de Bordeaux, ça a fait un changement radical, parce qu'on arrive dans des structures, des vieux bâtiments qui datent des années 60-60, où les vestiaires sont minuscules, où l'eau a du mal à couler, où les prises électriques et les cils sont apparents, où des fois il y a du jus qui sort, c'est extrêmement dangereux. On avait des terrains, pas synthétiques, c'était de la terre rouge, c'est ce qu'on appelait ça, de la termature, et on avait deux terrains d'entraînement qui n'étaient même pas aux normes. Dès qu'il pleuvait, c'était de la bouillasse. On ne peut pas dire que ce soit devenu un grand club de première division, et je vais rassurer, c'est que ça c'était en 92, mais il y a quand même 2003 que le club du Paris Saint-Germain a eu son entraînement digne des plus grands clubs européens. Donc ça a mis beaucoup de temps, même si les Qataris depuis 81… Alors après, attention, on va parler de l'évolution, mais ça a bien changé. Un an plus tard, ils ont remis dans des AGCO pour refaire les bâtiments qui étaient un peu plus modernes, mais les terrains n'ont pas eu de travaux. Voilà, il a fallu attendre bien longtemps avant de migrer ailleurs. Enfin, moi, je n'ai pas migré du tout ailleurs, mais je suis resté au même endroit, mais il a fallu que quand je revienne en 2004, pour qu'on aille un peu plus haut au camp des loges, et avoir des trucs à peu près corrects, mais tu n'as jamais été à la hauteur des ambitions d'un club comme le Paris Saint-Germain. Après, ça ne nous a pas empêché d'avoir des résultats, comme quoi il y a autre chose. Mais si on avait des conditions, je pense, un peu plus optimales, que ce soit le centre d'entraînement et surtout le parc de princes, qui était une catastrophe, puisque je vais rappeler quand même que le tournoi à destination se jouait au parc des princes. Donc, quand les sans-de-miniés jouaient, tu peux être sûr que le week-end d'après, le terrain était dans un état catastrophique. Ils étaient obligés de mettre du sable pour pouvoir remplir les trous et de nos épargnés qui étaient trop d'eau sur le terrain. Donc, le ballon sauté, ce n'était pas quand même très agréable d'un point de vue technique. Peut-être qu'on aurait fait mieux, ça n'a eu le meilleur terrain. Quand je vois tous les terrains en France maintenant, c'est quand même assez exceptionnel. Ah ben non, c'est incroyable de voir les différends. Quand tu regardes des images d'archives. Oui, donc voilà. Donc, ce n'est pas le centre d'entraînement qui m'a convaincu de venir au Paris Saint-Germain. Non, non, pas du tout. D'accord. Donc, c'est plus le projet, plus la capitale, plus Denisot qui est un super charmeur. Non, pas que charmeur, parce qu'en face, il faut mettre des arguments. L'air de rien, Ricardo est arrivé la saison précédente. Valdo est là. J'ai vu arriver David Ginola. Il m'avait dit qu'il allait faire venir Bernard Lama, Vincent Guérin, Paul Le Gouen. Enfin bon, on commençait quand même à avoir une équipe qui était compétitive. Tous ces joueurs-là, que ce soit Bernard, Ginola, étaient passés par Brest, qui avaient des très bons résultats à l'époque, souvenez-vous. Donc, oui, on sentait qu'il y avait des investissements qui allaient être réalisés pour devenir un des meilleurs clubs français. Comment ça se passe justement lors de ton introduction avec les équipes au départ, dans la première année ? Moi, par cette main, parce qu'on est arrivé, je crois qu'on a eu neuf joueurs qui sont arrivés en même temps. Je parlais de Bernard et d'autres, je crois qu'il y a même Jean-Luc Sassus qui est arrivé cette année-là. Moi, j'ai eu d'essayer de sympathiser pendant le stage d'avant-saison avec David Ginola, où on est devenu quasiment inséparables. On a été à la chambre commune pendant des années, puisqu'à l'époque, on était deux par chambre, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ça s'est fait rapidement, parce qu'en plus, la plupart des gens qui étaient là sont tous des provinciaux, ce qui n'est pas rien. Donc, ça relie un peu. Même, il y avait quelques Parisiens, mais c'est surtout les joueurs ici d'une forme de formation, comme Francis Lassère ou Pascal Nouma. Pierre Reynaud, il y avait Jean-Luc Vasseur aussi, mais la plupart des autres joueurs qui étaient dans l'équipe étaient soit des étrangers, soit des joueurs de province. Donc, voilà. La solidarité s'est créée rapidement, l'ambiance entre les joueurs s'est créée rapidement, l'ambiance avec les femmes d'eux-mêmes, les enfants s'entendaient bien aussi, et ça te permet quand même d'avoir la meilleure ambiance possible pour pouvoir performer. Et comment tu le qualifierais, Arthur Georges ? Comment tu le situes dans ton panthéon des entraîneurs ? On ne peut pas dire qu'on se soit amusé aux entraînements. Bien au contraire, c'était extrêmement rébarbatif, usant mentalement, parce que des fois, on était capable de ne pas toucher le ballon pendant une heure et demie. Souvent, les débuts d'entraînement, c'était des allers-retours sur 100 mètres à différents rythmes pendant quasiment une demi-heure avant de toucher le ballon. Et après, c'était juste de la position de balle, des 10 contredis. Donc, c'est vrai que c'était un peu usant physiquement, mentalement surtout. Mais c'était sa manière d'entraîner dans le sens où il obligeait les joueurs à faire l'effort de passer au-dessus de ça. Par moment même de se lier contre lui, donc de s'ignir. Puisqu'on a plusieurs fois demandé à changer un peu de manière à s'entraîner, il n'avait jamais souhaité. Il était capable de nous faire courir, de mettre les ballons à côté de nous. On se disait on va toucher le ballon et pendant une heure et demie, on ne voyait pas la couloir du ballon. Après, il y avait un profond respect de ce garçon parce qu'il avait quand même gagné avec des champions avec le FC Porto. Ricardo, Valdo nous en avait beaucoup parlé. Il était un Benfica à l'époque. Donc, à partir du moment où tu es en face de toi, un mec qui est assez fermé, même très fermé, mais qui a déjà un palmarès plutôt solide. Solide, ouais, convaincant. Donc, tu écoutes ce qu'il te dit. Voilà. Alors, tu te fais chier. On s'est bien fait chier. Mais on a beaucoup appris dans le sens où il nous a amenés dans l'exivente. Voilà. Dans le sérieux et surtout dans la concentration. il nous disait, il répétait souvent. Alors après, c'était très simple les avant-matches. Il prenait un tableau. Pour les matchs de championnat, il mettait les 11 joueurs. C'était quasiment toujours les mêmes qui jouaient. Donc, au détriment de beaucoup de remplaçants. C'est ce qui amène pas mal de problèmes entre ces remplaçants et l'entraîneur. Il y a des tensions. Il disait, voilà, quand on a le ballon, on est tous derrière. Quand on a le ballon, on essaie d'attaquer. Mais les défenseurs, faites attention, vous n'allez pas trop. Donc, c'était assez clair. Mais quand arrivait la Coupe d'Europe, je ne sais pas pourquoi, il s'est métaphore causé. Et on avait des réunions qui pouvaient durer une heure. Il avait envoyé des superviseurs comme Joël Bat et d'autres analyser l'équipe qu'on allait rencontrer. On avait un petit rapport sur chaque joueur qu'on allait rencontrer qu'on avait en face. Ouais. Moi, je savais exactement comment jouer l'attaquant qu'il y avait en face. Et là, on voyait un entraîneur qui était différent. Peut-être pas aussi différent qu'un championnat, mais qui avait une approche beaucoup plus précise en tout cas de ces matchs-là parce qu'on sentait que c'était ça qui le faisait, j'allais dire, un nouveau... Qui l'excitait. Et qui l'excitait. Exactement. Et c'est vrai que de nous répéter tous les jours, tous les jours, les gars, la concentration, la concentration, ça fait toujours sur des détails. Vous ne pouvez pas vous relâcher. Faites attention quand vous n'avez pas le ballon, c'est là où c'est le plus dangereux pour un défenseur ou même pour son équipe. Alors, au début, on a payé toutes nos erreurs. Les premiers matchs de Coupe d'Europe. Mais ce n'est pas pour rien qu'au bout de six ans, on a fait six demi-finals de Coupe d'Europe et de finales. Donc, voilà. Son travail de répétition de ce discours-là nous a beaucoup aidé, même si on était content qu'il ne s'en aille pas pour l'homme, mais pour sa manière d'entraîner. Parce que c'est vraiment qui a été insupportable. C'est insupportable. Tu ne connais aucun plaisir à l'entraînement et c'est pour ça qu'il a fallu à un moment et que Michel Denizou a échappé à Louis-Saint-Landès qui a amené autre chose, qui a amené sa fougue, sa jeunesse parce que c'était un nouveau entraîneur qui lui aussi nous a fatigués par sa manière d'entraîner et d'être. Mais on avait besoin de se régénérer et d'amener un peu plus de sourire à l'entraînement qu'on en avait. Après, on a quand même été champion de France avec Arthur et ça, on ne l'oubliera pas bien. Oui, parce que c'est ton seul titre de champion de France. Avec Paris. Avec Paris. Avec Paris. Après, j'allais à Marseille et Bordeaux, mais avec Paris, c'est ça. Et cette première année, elle est exceptionnelle puisque vous arrivez en demi-finale de Coupe d'Europe, vous avez cette confrontation mythique contre le Real, le championnat, vous êtes vraiment au coude à coude avec Marseille jusqu'à une ou deux journées de la fin. Et vous gagnez la Coupe de France. Dans une ambiance un peu bizarre. Oui, vous gagnez la Coupe de France et dans une ambiance un peu bizarre, toi qui avais joué à Marseille, 3 ans plus tôt, quand Marseille joue contre le PSG, c'était ce but incroyable de Bolli, trois jours après la finale de la Coupe d'Europe. On a l'impression que toute la France veut que Marseille soit champion. Comment est-ce que vous, les Parisiens, vous vivez ça ? C'est l'impression d'être un peu les mal-aimés. Vous avez une super équipe en plus composée quasiment à l'exception peut-être des Brésiliens de joueurs français. Comment vous vivez ce manque de popularité ? Vous vous en foutez ou ça vous atteint un petit peu ? On s'en fout royalement parce que Marseille a créé son histoire. Les années précédentes, moi quand je suis à Marseille, Marseille avait déjà gagné le championnat de France et je parle de ça en 89. Donc tu imagines un peu, moi j'allais à Paris en 92. Donc de 89 à 92, tu as une équipe qui rayonne dans le championnat de France et popularisée aussi par un président qui est popularisé par ses résultats. Il ne faut pas l'oublier que Marseille a gagné un paquet de titres pendant 3 ou 4 ans qui est à l'endemi-finale de l'île des champions et moi j'ai la chance d'y participer qui fait la finale contre les Tumales rouges l'année précédente à Paris. Donc voilà, vous avez la France entière avec vous, déjà la population marseillaise. C'était un club qui a attiré les gens déjà par la personnalité de ses joueurs. Il ne faut pas rêver. Moi, pendant que je jouais avec eux quand vous avez Carlos Mosea ou Chris Wodl ou Jean-Pierre Papin, vous êtes sûr que vous allez vous faire des supporters dans la France entière et c'est comme ça qu'ils ont gagné de la popularité grâce à leurs résultats, grâce à leur charisme, grâce à tous ces joueurs qui ont été là pendant ces années-là. Donc nous, on n'est pas en vieux de ce qu'il y a. Mais il y a toujours une jalousie dans le sens où quand vous jouez une finale de Coupe d'Europe et que vous la gagnez ou vous avez envie d'être à leur place et moi encore plus puisque j'avais des clubs pendant un an à Marseille. Et on était là nous pour construire une équipe et c'est ce que vous voulez faire quand même plus, c'était construire et arriver à ce qu'avait réalisé Marseille, gagner la Coupe d'Europe, gagner le championnat. Bon, on n'y est pas arrivés, on n'était pas très loin non plus mais il n'y avait pas de forme de jalousie par rapport au parcours des Marseillais qui ont construit et qui ont gagné cette popularité. Vraiment pas. Non, non, mais au contraire, on dit nous, on va être là quand même pour les faire chier. D'accord. Voilà. On va venir vous embêter. D'accord. Pendant deux ans, on a fait des matchs contre eux, c'était une boucherie. Non, non, mais moi j'avoue qu'eux ont pris beaucoup de plaisir. Ce que je peux comprendre parce que tu prends du plaisir dans la victoire mais nous, on n'a pas pris de plaisir parce qu'on a perdu et en plus, c'était des matchs qui s'étaient âpres, violents, très mal habitués aussi. Oui, oui. Et oui, mais tu discutes avec tous les martes, je discute de temps en temps avec Eric Dumeco qui est un ami. C'est sûr que lui, il n'a pris que du bon temps. Il n'a pris que du plaisir à nous gagner, à nous rappeler, à me rappeler ces matchs à... Ah ! C'est des matchs. Ah, c'est plus que... C'est méchant parce qu'il y avait de la méchanceté. Il y avait de la méchanceté mais nous, on n'avait pas l'état d'esprit pour ça. Nous, on n'était pas capable de se mettre dans cet état-là à Paris parce qu'on n'avait pas un président qui nous mettait dans cet état-là. On avait des supporters qui étaient totalement derrière nous mais... Et après, c'est ancré dans les gènes des gens. Voilà, c'est... Quand vous avez Carlos Moser, Balzin Boli, Casoni, Eric, Manu, Germain, Germain, j'en oublie d'autres. Casoni, Casoni, c'est dans leur gène. D'abord, ce sont des très bons joueurs, vraiment, et c'est dans les gènes, cette agressivité, cette méchanceté, ce de transplaner, le mettre dans un état-second pour ce genre de match. Nous, ce n'est pas Ricardo qui va le faire, ni Baro, ni Ginola. Ce n'est pas Vincent Guérin et Laurent Fournier. Nous, on essaie de jouer avec d'autres armes, mais eux, ils avaient les armes techniques, en plus les armes de guerriers. Ce n'est pas dire qu'on n'était pas des guerriers, mais il fallait passer dans une dimension qui était l'agressivité. Oui, c'était berserk. Qu'on n'avait pas nous et que si on la mettait en place, on perdait le reste de nos qualités. Donc, on a perdu tous les matchs. Moi, je me suis retrouvé, comment dire, vrillé par moments. Je me suis retrouvé à faire des tacles dans le jeu. Je me suis retrouvé, c'était bien Fabien Barthes, à une sortie arrière, à rentrer, lui mettre un grand coup de genou dans le dos. Moi, j'ai toujours été assez agressif sur le terrain parce que je suis un défenseur, mais il s'est resté dans le bon état d'esprit. Mais là, tu étais là face à mal parce que tu faisais mal dans le climat. Très bien, on va répondre, on ne savait pas répondre. Ça pondait très mal et surtout à la sortie, c'est qu'on perdait les matchs. Voilà. Après, le match où Basile marque de la tête, c'est des matchs que tu fais jouer une fois dans ta vie. Une fois dans ta vie. Je veux dire, ce que fait Basile, l'action du but, il peut leur faire 10 fois la tête. C'est comme Kostadinov contre nous, avec la bulle arrière. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense 100 fois. Il y a des matchs où tu as vu une euphorité où tu as gagné la Ligue des Champions, tu es porté par un public alors qu'on est mené au score. Mais là, ils se sont mis en bête combattant et après, tu paniques, tu es perdu. Tu te dis, c'est pas que tu te dis rien, c'est que tu te dis que tu n'as pas de réaction. Ils sont plus forts que toi et pourtant, ils avaient fait la fête et des fois, tu as des trucs qui se créent au fond de toi. Exactement. L'adrénaline. Mais ce que je trouve, toi, c'est très personnel ce que je vais dire. Ce que je trouve quand même dingue par rapport à juste quand tu regardes l'histoire du football dans sa globalité. Finalement, les oppositions aussi âpres, c'est trois saisons. C'est trois saisons fois deux matchs. Ça fait six matchs, quoi. C'est-à-dire, quand Paris arrive, toi, tu n'es pas là, c'est les deux premiers. Ça commence à venir. Après, il y a deux fois deux matchs où effectivement, saison 92, 93, 93, 94. Mais il y a une telle intensité qu'elle est considérée comme presque historique, cette intensité de rivalité entre Marseille et Paris. Mais on ne parle que de trois saisons avant que Marseille s'écroule et le temps qu'ils reviennent, etc. Et ça a marqué toute une génération alors qu'en fin de compte, on parle de six... Non, il y a les matchs de coupe, mais grosso modo sur six matchs, quoi. Mais ça a marqué une génération parce que Marseille était au panthéon du football français. Nous, on n'était pas très loin et surtout sur des matchs que tu n'as pas revus en termes d'intensité, d'agressivité. On ne l'a pas revus depuis même les années qui suivent. Ils sont des sans buts et ils sont remontés. Ça se terminerait à deux joueurs aussi avec un arbitrage de 2023. Mais l'antagonisme entre les équipes a toujours existé longtemps parce que même quand je suis revenu au Paris Saint-Germain en 2003, cette guerre continuait à exister. Surtout entre les supporters, il y a eu beaucoup d'accrochages. Les déplacements qu'on faisait à Marseille étaient extrêmement dangereux comme les Marseilles qui étaient placés à Paris aussi. Tu vois, les buss réassés, il n'y a pas que Lyon qui les a subis. Tout le monde les a subis. Bien sûr. Et encore, il n'y a eu pas de blessés et heureusement, tu vois. Mais l'antagonisme a un peu diminué parce que Paris est passé devant Marseille depuis quelques années avec l'arrivée des Qataris et maintenant, c'est plutôt la rivalité avec Lyon. Mais le classico d'époque a duré bien longtemps et on ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain ait gagné beaucoup même dans les années 2000. Il ne faut pas rêver. À part quand les Qataris sont arrivés, on a vu quelques moments difficiles hormis quand on a gagné la Coupe de Franck. Bon, c'était une autre époque. Je suis content de l'époque mais c'est différent. Écoute, nous aussi en tant que spectateur avec Michel parce que c'est une telle intensité que finalement ça marque mais finalement c'est épisodique par rapport à toute l'histoire du foot. Oui, c'est marrant. C'est incroyable. C'était incroyable et je pense qu'on n'arrivera jamais effectivement à ce niveau d'intensité. Mais tu t'en rends compte quand même que pour avoir remis d'autres matchs sur le même France Boulgerie que j'ai dû revoir quand même c'est un documentaire. Il y avait un engagement qui était total de la part des équipes avec des dérives des dérives des tacles assassins et tout ça mais moi je voyais que les joueurs tout le monde se relevait. Personne ne disait rien. Tu gueulais un peu. Ça n'allait pas. Bon, tu remettais le bleu de chauffe et tu repartais au boulot. Il y avait moins de simulations qu'il y en avait maintenant. Il y avait... Tu vois, tu sens... Exactement. Clairement. les arbitres étaient moins de vues. Alors, ils étaient beaucoup trop laxistes à mon avis et peut-être influencés aussi surtout sur le lieu où tu jouais. Pour être sûr qu'à domicile, tu as plutôt plus d'avantages que ça te passe maintenant au vu des caméras qui suivent les matchs. mais moi, je trouve qu'il y avait moins de... Je ne sais pas dire, ce n'est pas le mot pleureuse, il y avait moins de simulations qu'il pouvait en avoir à l'époque. Bon, tu ne supportais pas ça déjà. Il fallait aller au combat. On a eu Bernard Pardot qui nous racontait que quand il regarde des matchs maintenant parfois, il a l'impression que les joueurs qui tombent ont été retirés un coup de fusil maintenant. Alors qu'ils se font un petit peu bousculer et qu'ils restent par terre pendant 15 secondes. C'est les règles qui ont changé. Donc, l'arbitre siffle dès qu'il estime qu'il y a un attaque qui peut être dangereux et les joueurs en profitent. Ça commence dans les catégories de jeunes, c'est pas coché les pauvres. L'arbitre a peur qu'il y a une grave blessure. On se fait attuencer souvent par les cris. À l'époque, quand on criait, c'est qu'on avait très mal. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu et tu redoufles quand même un arbitrage qui ressemble un peu plus à mon époque même s'il y a moins d'accrochage. C'est en Angleterre, par exemple. Je veux beaucoup plus jouer les équipes et les arbitres français le font de plus en plus et tant mieux. Je ne suis pas du plus nostalgique de cette époque-là parce que c'était très dangereux. Les attaquants souffraient beaucoup. On ne voyait pas la plupart des grands techniciens parce qu'ils étaient souvent blessés, agressés. Donc, voilà. Et c'est mieux comme ça. Le fond de Basten qui termine sa carrière à 28 ans quand même. Voilà, c'est pour ça. Non, non, je ne suis pas du tout nostalgique de cette époque-là. Bien au contraire, j'aurais préféré même jouer à cette époque-là et pas pour l'argent. Ce n'est pas ça parce qu'ils ont plus d'argent que j'en ai gagné nous mais on avait plus de liberté qu'ils en ont eux maintenant. Juste pour clore le sujet Marseille-Paris, quand tu avais des déclarations, c'était très souvent des déclarations des Marseillais sur les Parisiens comme quoi vous étiez, vous aviez peur dans les couloirs, que vous vomissiez dans les couloirs avant le match, tu avais les yeux qui sortaient et que du coup vous étiez plus agressif etc. Et qu'ensuite, vous évidemment, vous lisez ces déclarations. J'imagine que les coachs vous chauffent un petit peu avant les matchs et qu'ensuite, vous revoyez ces coéquipiers en équipe de France quelques semaines plus tard. Vous comprenez que c'est une sorte de théâtre que vous arrivez à compartementaliser les deux ? Alors les déclarations que tu passes et déclarations d'anciens joueurs de Marseille qui les ont faites après coup, beaucoup plus tard. Et Basile Bolli a parlé de ça sur moi comme quoi j'avais peur que je vomissais tout ça donc lui mélange tout mais ce n'est pas grave. Il n'y avait pas d'appréhension. On n'allait pas avoir peur plus de Marseille que quand on allait jouer au Milan-AC ou à Naples. Excusez-moi. Simplement, c'est que nous, on n'était pas une équipe qui faisait des déclarations. Marseille pouvait en faire davantage mais pas par l'intermédiaire des joueurs. Souvent, c'était Bernard Tapic qui faisait des déclarations. Il y a une seule fois une déclaration a été faite. Ça a été fait par Arthur Georges avant un match et pour l'avoir parlé avec Eric Guimé et avec d'autres joueurs parce que c'était des héros dans l'équipe de France, ils avaient placardé les déclarations d'Arthur Georges dans l'Est pour motiver davantage l'équipe. Ils n'avaient pas besoin mais ça a tué la motivation. Mais on n'a pas eu une déclaration de joueurs avant ces matchs-là. Moi, en tout cas, je n'en ai pas souvenir de ça. Après, oui, des années plus tard, certains se sont permis de certaines réflexions comme qu'on était des peureux. Enfin bon, c'est pas parce qu'ils ont gagné certains ont gagné avec des champions qu'on est des peureux. En tout cas, on s'est jamais mis des complets sur le terrain. Ouais, sur le terrain, ça ne s'est pas vu en tout cas pour les amateurs. Non, non, c'était pas du tout. Non, non, c'était vraiment... Je pense que tu as parfaitement résumé Marseille avait dans leur équipe des joueurs d'une agressivité naturelle qui les poussait plus facilement à gagner ce genre de duel. Mais ça ne veut pas dire que Paris ou les Parisiens n'essayaient pas de jouer. Mais en revanche, effectivement, par comparaison entre les qualités naturelles des différents joueurs, eux, ils avaient effectivement des joueurs qui étaient plus capables de remporter ce genre de duel basé sur l'agressivité. Ouais, exactement. Après, les matchs, ils ont joué à peu de choses. Nous, on perd chez nous. Bien sûr. Un but de boxe, on n'a pas pris une branlée. C'est vrai que ce match après, en finale de Coupe d'Europe on peut gagner a impressionné tout le monde. C'est vrai que c'est rester dans les annales. Pourquoi ? Parce que c'est le scénario d'exceptionnel et les buts sont exceptionnels. Bien sûr. C'est surtout trois jours et ce but de balles. C'est le gagné, quoi. C'est ça qu'on bante de Fiesta et autres. Après, là, tu vois. T'as ça et t'as tout un enchaînement de dramaturgie qui est Valenciennes, la Coupe d'Europe, ce match de Paris et à la chute qui en fait presque honnêtement un film. Donc, effectivement, ce match reste ancré encore une fois dans l'imaginaire parce qu'il s'est parti aussi d'une sorte de mythologie sur cette période-là. Ouais, une chute qui a fait même une victime. Ce qui est affolant c'est qu'on peut imaginer ça parce que c'est une victime. Une victime, c'est pas une victime, c'est contre vos clés. Mais c'est vrai que tout s'enchaîne. La victoire, l'Aigue des Champions contre nous et derrière, boum, la chute. Comment tu l'as perçu, justement, cette chute de Marseille ? Très honnêtement, presque dans tes tripes, t'étais... C'est dur, ce que je vais demander, mais est-ce que t'étais content quelque part ? Est-ce que tu t'en foutais ? Comment tu as... Les premiers moments, parce que je pense avec la réflexion, t'as changé, mais au moment où t'apprends ça, c'est quoi ta réaction ? Ma réaction, c'est que... C'est que... Il y a des gens qui ont osé dire qu'il s'était passé. Voilà. Il y avait des... C'est pas des ondits, mais des sous-entendus qui circulaient partout en France. Mais personne n'en avait la preuve. Et là, t'as un gars qui a mis ses trucs sur la table, qui en a subi des conséquences terribles. Il a... Sa carrière... C'était un paria. C'était un paria, alors qu'il a dénoncé un... un système de corruption important, quoi, parce qu'il n'y a pas que lui. Il y en a eu plein d'autres. Donc voilà. Donc tu... C'est triste pour le club parce que les joueurs que je connais, moi, n'ont pas demandé ça. Mais tu payes... Tu payes... Tu payes tes erreurs, quoi. C'est un moment... Voilà. T'as payé. Enfin, t'as payé. L'impunité, elle n'est plus là. Moi, bien qu'on paye un peu plus, certains en ce moment, pas dans le chou de mailleur. Mais voilà. Quand t'as le pouvoir, quand tu gagnes tout, c'est vrai, tu... Tu... C'est un sentiment de puissance et d'impunité qui fait que tu penses que ça arrive à t'arriver. Mais ça arrive. Donc c'est arrivé. Toi, t'as joué un an à Marseille. Bon, évidemment avant, avant que le système soit, je pense, plus généralisé. Est-ce que t'as des doutes, des rumeurs ? Est-ce que t'es surpris ? J'ai l'impression que t'es plutôt surpris que ça sorte que tu es surpris que ce soit arrivé, en fait. J'imagine de... Non, mais quand t'es à Marseille, t'es dans le contexte, c'est une équipe qui est la meilleure de France. Je te parle quand j'ai joué. Je n'ai pas répété les noms qui étaient sur le terrain. Mais tu... T'entends pas ces rumeurs-là. Marseille. Marseille, t'es un baisse, t'es les meilleurs joueurs, t'es un président incontournable, t'es un bon entraîneur aussi. C'est quand tu t'en vas de Marseille que ça circule. Tu vas dans les clubs ailleurs, oui, à OCR, il paraît que... Il paraît que... Mais il paraît que... Oui, moi, je n'ai jamais entendu à Marseille, mais vous l'avez entendu là parce que des copains vous l'ont dit parce que vous vous dites qu'il y avait d'autres joueurs dans les clubs, mais la preuve, il n'y en a pas, quoi. Donc, c'était des rumeurs qui se reconnaînaient que moi, tu n'avais pas à Marseille parce que t'es dans le contexte où personne n'en parle. Parce que tu l'es, donc. Exactement, t'es dedans, donc tu ne peux pas savoir. D'accord. Mais c'est arrivé, quoi. Et quand l'histoire sort, j'imagine que vous n'êtes pas surpris. Vous vous dites ah oui, d'accord, c'était... Ce que tu entends depuis deux ans que je suis allé à OCR et arrivé à Paris, ben tu... Voilà, ben, ça existe. Voilà. Alors, si c'est une intervalentienne, ça peut exister dans notre club aussi. Voilà. Mais ce qui est terrible, enfin ce qui est terrible, oui, c'est terrible parce que... Parce que... Ce qui est terrible parce que ce système mis en place porte préjudice à qui au club, aux supporters, parce qu'ils descendent en Ligue 2, même si ça se sent victime, mais les faits sont là, ont été prouvés et les joueurs, et les joueurs, et les joueurs. Ah ben oui. Donc, t'es triste pour eux, voilà. Maintenant, t'es pas triste pour les dirigeants qui ont mis ce système en place, voilà. De ce moment. Et il faut arrêter, c'est pas des victimes, ça a été prouvé et hâté, voilà. Que tu te dis... Ce qui est bien, c'est que... Oui, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est marrant. C'est que si ça se passe à l'entienne, c'est qu'il y a d'autres clubs et d'autres joueurs qui ont subi des conséquences de ça ou qui ont profité de ce système-là, ça suffit, quoi. À un moment, les mecs, ils vont arrêter, quoi. Donc, on va peut-être jouer toute sa armée gale maintenant. Voilà. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que, en plus, ce club n'avait pas besoin de ça. Il s'était tellement fort. Mais tu vois l'équipe de 89 jusqu'à 93 sur le terrain, il te dit, mais quand tu gagnes les 1100 finales de la Coupe d'Europe, avec des grignes, Van Basten et autres, tu n'as pas besoin d'acheter d'autres joueurs, mais tu te garantis du résultat. Mais ta clé te garantissait du résultat. Ils ne voulaient pas perdre. Tu limites le risque. Ben, je... Ouais, exactement. Tu limites le risque. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu as encore, je pense, pas mal de Marseillais qui pensent que c'est du cabal. pas rien. Maintenant encore, 30 ans plus tard. Glasman, Robert, pas eu d'autres. Eddy. Bernès, qui a avoué, il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de procès-verbeaux. Il y a des gens qui ont avoué, c'est un genre de pierre ou d'autres. Donc bon, et... Le argent dans le jardin, c'est là, quoi. Donc à un moment, on peut dire ce qu'on veut. Oui, surtout qu'ensuite, comme tu dis, Jean-Jacques Eddy a avoué plus largement son style de... Mais quand on est supporter, on a du mal à accepter le genre de choses. On n'accepte pas la défaite. C'est d'affaire... Je parle dans tous les clubs. Bien sûr, bien sûr. Et il y a toujours une théorie du complot qui fait que... Exactement. Ça permet de garder... De garder tes... Ce que tu crois être juste. Mais... Mais c'est vrai que nous, c'est vrai que nous, les joueurs du Paris Saint-Fermain, quand Marseille, l'affaire sort et qu'on ne leur donne pas le titre, nous, on s'est senti un peu léger de ne pas l'avoir eu quand même. Bien sûr. On se dit, on est terminé de deuxième. On se dit, mais il y a eu la corruption en Balenciennes. Est-ce qu'elle n'a pas eu dans d'autres clubs ou avec d'autres joueurs ? On est quand même là, on a fait le job. Il y en a eu à Nantes. Il y en a eu à Nantes, c'est clair. On aurait bien hérité de ce titre-là. C'est clair. Chez nous, mais bon, Canal+, le clavage de l'Ambédie est un décideur climat. Oui, c'est Canal qui décide de ne pas donner suite et de ne même pas aller en Champions League. D'ailleurs, pour la Coupe des Champions. De ne même pas aller en Ligue des Champions et de laisser Monaco y aller. Je peux dire... Alors ça, vous en discutez les joueurs ? Oui, parce que tout rêve d'un joueur de foot, c'est jouer la Ligue des Champions parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'une équipe qui jouait. Il n'y en avait pas trois ou quatre. Là, il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait pas quatre. Donc là, elle te passe sous le nez. Ce qui m'embête, c'est que d'autres la jouent et pas toi. Tu t'en as eu la deuxième. C'est comme ça. L'histoire, c'est que Canal+, ne voulait pas la jouer parce qu'elle ne voulait pas que l'équipe de Canal, parce qu'à l'époque, la Champions League était sur TF1 et ne voulait pas du coup que le PSG donne de l'audience à TF1. En tout cas, c'est l'histoire. C'est un peu la légende, la rumeur. Je dis que Canal ne voulait pas perdre ses abonnés en PACA aussi. Donc voilà, j'en sais rien. Il ne voulait pas mettre de l'eau sur le feu. Écoute, nous, on l'accepte difficilement. Voilà. Parce que d'un point de vue sportif, on sait pour la Ligue des Champions. Mais après, quand c'est une décision de ton actionnaire majoritaire, tu es quand même payé par ces gens-là qui... Bah oui. Donc, on repart les gars. Et après, on le gagne le champion. Alors justement, avant de le gagner, je voudrais juste qu'on parle rapidement sur ce match contre le Real, le quart de finale, le match mythique où toi, tu es un peu le héros malheureux puisque tu te fais expulser à la 89e minute juste avant le 3e but du Real, match allé. Quand ça arrive, ce quart en rouge, est-ce que tu dis j'ai plombé mon équipe ou est-ce que tu as suffisamment de bouteilles à ce moment-là pour te dire bon, c'est un incident de jeu, tout est encore possible ? Quand tu fais un geste comme ça, tu ne réfléchis pas aux conséquences, c'est un réflexe. Un mauvais réflexe qui fait que tu mets la main, voilà. Et après, tu espères qu'une chose, que Bernard Lamarre ait le pénalty. Tu te dis, voilà, ça n'a pas été vain de mettre cette main-là. Je ne pense pas au match retour. Ben si, mais pour le coup, tu ne penses pas. quand tu rentres au vest-là, tu me dis, putain, on va rater le match retour au Paris des Princes, voilà, avec un challenge, un défi exceptionnel. Voilà, oui, bien qu'il y ait une déçue, c'est bien moi. Et surtout, c'est Dario qui, contre Madrid, au match retour. Peut-être que si il n'y avait pas été suspendu, Anton n'aurait pas marqué. Ou peut-être que vous gagnez 5 à 0 et qu'il n'y a pas de suspense aussi. Peut-être aussi, j'en sais rien, mais la frustration de ne pas jouer ces matchs-là dans l'enceinte est terrible, bien sûr. Mais sur le coup, tu ne réfléchis pas. Joël Bass nous racontait qu'il avait supervisé le Real 10 fois, apparemment, pour ce match. Et donc, tu nous disais toi-même que c'est là où Arthur jouait des consignes sur tous les joueurs, d'accord ? Exactement. C'est Jo qui partait en déplacement, voir toutes ces équipes-là qu'on allait rencontrer et on avait un rapport détaillé de chaque joueur. Et donc, en demi-finale, tu reviens pour la demi-finale contre la Juve ? Paris domine, vraiment, Paris joue super bien et vous perdez, malheureusement. À Paris, à Paris, on a du bien. À Paris, vraiment, vous perdez et c'est vraiment à l'italienne, ils ont une ou deux occasions et puis tu le match, 0-1 et 2-0 là-bas. Retour. Vous faites un post-mortem après ce genre de match où vous dites, bon voilà, on est encore un peu novice sur la scène européenne et qu'est-ce qu'on a appris de cette campagne ? Vous faites ça de manière systématique ou c'est de manière plus informelle, plus organique ? C'est la première année où je crois que le Paris Saint-Germain jouait la Coupe d'Europe depuis la reprise de Canal. Mais c'est une exceptionnelle parce qu'on gagne même la Coupe de France cette année-là. Exactement. Non, non, c'était extrêmement bien. C'est deuxième derrière Marseille et vous gagnez la Coupe de France. Il y a un match qui a été déclencheur de la confiance en nous, c'était contre NAP. Je crois que c'était même cette campagne européenne où on était laissé imposer là-bas. Oui, de zéro. C'est même David Zinola qui marque. Ça nous a pris prendre conscience qu'on avait vraiment la possibilité de gêner, d'être au niveau de certains. C'était un des très bons tests qui nous a permis de prendre confiance en nous. Et après, contre la Juve, on s'est rendu compte que le poids du club avait déjà une incidence importante sur les arbitres. Parce que souvent, ces matchs-là se jouent sur des détails et on n'avait pas encore l'expérience nécessaire. On a rivalisé avec eux puisqu'on a perdu qu'un zéro à la maison. Mais il nous manquait encore un petit truc d'expérience, de confiance en nous pour nous permettre d'aller sur le tour de l'Europe. Le tour de l'Europe, c'était gagner une Coupe d'Europe. Mais on apprend. C'est l'apprentissage. Et juste pour nos auditeurs, il faut savoir aussi que la C3, donc la Coupe de l'UNEFA, elle est presque plus dure que la C1 parfois parce que là, il y a plus de clubs et notamment plus de clubs des grandes nations. Donc, il faut affronter deux, trois Italiens, enfin deux Italiens. Alors, il n'y avait pas encore les Anglais. Et c'est surtout à l'élimination directe, Guillaume, exactement. C'est à l'élimination directe. Vous jouez comme Salonique qui, à l'époque, comme une belle équipe. Vous avez Naples, vous avez Anderlecht, vous avez le Real et vous avez la Juve en demi. Enfin, c'est quand même un parcours de malade. Non, mais c'est vrai que les gens regardent la compétition de l'Église des Champions maintenant où tu as quatre équipes. Mais à l'époque que tu jouais la Coupe de l'UNEFA, comme tu disais, c'est du très haut niveau parce qu'il n'y avait qu'un club qui jouait la Ligue des Champions, le vainqueur du championnat. La Coupe, l'air de rien, la Coupe des Coupes était aussi très relevée parce que c'était quasiment à chaque fois des matchs aller et retour dans chaque pays. Donc, c'est souvent le meilleur gagné. Maintenant, quant à l'élimination directe, tu peux avoir des surprises. Non, ce n'était pas trop le cas. Donc, oui ou non, toutes les compétitions étaient très, très, très relevées. Donc, c'est vrai que ce parcours-là était admirable. Même, après, on parlera de la finale contre le Rapide de Vienne. Mais en tout cas, ça nous permettait de nous jauger et de se dire qu'on n'est pas moins bons que les autres. Après, on a fait peur, on faisait peur aux autres équipes. Après, c'était le but. Bien sûr. Donc, nous, on s'est dit à un moment, oui, très bien, OK, on a un peu d'impression de jouer contre eux, mais eux, ils ne doivent pas être rassurés non plus de jouer contre nous. Il faut marquer les esprits. C'est à quel moment que vous l'avez se déclic ? Là, mais pour moi, il est contre Naples. D'accord. Il s'imposait à Naples. Pour moi, ça a été... Parce qu'il y a peu de clubs qui se sont français... Surtout, les Français ne gagnaient jamais en Italie, quasiment. C'était hyper, hyper rare à ce moment-là. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça a été révélateur pour nous de se dire où là, on n'est pas trop loin du niveau européen. Voilà. Mais il nous manque bien sûr quelque chose. On l'a vu contre la Juventus de Turin. Après, battre le Real aussi était une référence. Mais la Juve était à l'époque quand même la référence aussi. Le championnat italien était très fort à l'époque. Très, très fort. C'était le meilleur championnat d'Europe. T'as la Juve. Dans le final, t'as la Milan AC qui a gagné. T'avais Milan, la Juve, même la Samp qui gagnait la Sampdoria qui gagnait aussi les coups. Parm ! Parm aussi, souviens-toi, Parm et Turam et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment la référence du gagné pour nos éditeurs. Oui, exactement. Et pour nos éditeurs, encore une fois, les Anglais, ils sortent d'une interdiction assez longue de Coupes d'Europe aussi. Donc, ils ne peuvent pas être encore le niveau européen. Exactement. Parce que le Isel est en 85. 85. Et donc, ils revenaient dans juste... Exactement. Dans 10 ans, juste titre. Et donc, effectivement, ils n'avaient pas le niveau. La première ligne restait quand même ultra classique dans son approche. Et donc, c'était l'Italie qui était le pays de football à l'époque. Regarde, tous les joueurs français qui ont gagné la Coupe du Monde, ils jouaient quasiment Cloussaint d'Italie. Les Zidane, Dugarry, Christophe. Thalie ou Auxerre ? De Saline, Deschardes. C'est bizarrement. Ils étaient tous en Italie ou Auxerre ? Deschards. Ouais, c'est vrai. Deschards, Zidane. Quand on est là, Bogotian. Thuram, enfin bon, tout ça. Et donc, l'année d'après, grosse année pleine, première année, année hyper pleine et une année aussi 93-94 où, pareil, il gagne le championnat, va en demi-finale de la C2. Encore une fois, c'est quoi, toi, ton retour sur cette deuxième année encore une fois très très riche ? Pour moi, c'est un aboutissement quand tu gagnes le championnat parce que c'est le plus dur. Il faut vraiment prendre plus long et d'affilée. On avait fait même sept matchs sans défaite. Une série de tournées qui a été battue à plein de couture l'année suivante par l'armes. Ouais, absolument. c'est une sorte de consécration qui est un aboutissement je ne sais pas mais la consécration du travail bien fait voilà, d'une progression rapide, de rien rapide parce que tu gagnes la Coupe de France la première année quand j'arrive moi et la deuxième année c'est un peu là. En plus, il me semble que je suis, j'ai un titre de meilleur joueur de France donc c'était quand même assez honnête. 92 je crois. 92 ou 94 je ne sais rien je ne me suis plus tu vois donc j'avoue que c'était une année bénie pour moi c'est bien pour le club bien sûr priorité bien sûr pour moi de par les résultats. Je ne me suis même plus contre qui en juin mais au final on s'est éliminé contre qui ? Ah ben on s'est éliminé contre... Contre Arsenal bien sûr contre Arsenal Ah ben on fait le retour des clubs Arsenal exactement où Jean-Jouet en tout ce temps je ne fais pas jouer Jean-Jouet on n'a pas compris je me souviens pour être très honnête pour être très honnête avec toi moi j'avais vu le match après donc où jouer contre Arsenal vous perdez et après il y avait un match à Nantes moi je suis fan de Nantes j'étais à Nantes-Paris et une victoire de Nantes d'ailleurs contre Paris à ce moment-là et tout le monde dans le stade chantait Arsenal je me souviens un petit peu donc effectivement c'était contre Arsenal tu devrais avoir honte m'excuse je me présente mes excuses Alain court cette chanson il avait 17 ans ouais donc le PSG qui s'impose à ce moment-là vraiment comme un top 5 au niveau européen est-ce que c'est à ce moment-là que tu sens qu'il y a une inflexion qui fait que ça y est tu sens une différence au niveau des arbitres tu sens une différence au niveau des joueurs qui acceptent de venir dans le club est-ce que c'est quelque chose que tu peux toucher du doigt ou est-ce qu'il y a quelque chose de tangible dans ce succès comment tu expliques tu sens que tu sens que tu attires du monde premièrement tu fais venir quand même il y a un truc qui est déclencheur quand même c'est pour nous notre arrivée on est tous devenus internationaux que ce soit David Ginola Paul Lebon Vincent Guérin moi Fournier Jean-Luc à Suisse aussi on a on a Bernard Lamas Bernard Lamas j'ai oublié Bernard Lamas et c'est vrai que quand tu as Valdo qui avait gagné C'est Ricardo qui avait gagné les champions je crois avec non il n'avait pas gagné non mais quand tu vois Ray Leray surtout sélection brisienne le capitaine qui dit ah oui là tu passes dans une dimension tu arrives à Thierry qui est le meilleur joueur du monde même s'il a eu beaucoup de difficultés les 6 premiers mois Ray mais tu deviens champion de France tu ballerais le Madrid l'année précédente tu vas encore en finale en 2015 contre Arsenal tu deviens contre ma bande Europe tu fais partie des meilleures équipes européennes donc oui c'est extrêmement valorisant tu sais que tu intéresses des clubs étrangers moi j'ai intéressé à ce moment-là le MRAC qui allait il m'a réalisé de ta fin de carrière voilà on est tous sollicités j'envoie qu'ils sont moi l'année d'après à Milan à Milan en 95 donc oui voilà on prend tous une dimension internationale quoi et alors justement pourquoi le Milan pourquoi ça s'est pas fait parce que je me suis blessé moi je me suis blessé je me suis fait les ligaments croisés mais donc ça s'est pas fait c'est comme ça c'est avant ou après la victoire contre le Rapid parce que là le PSG fait quand même deux années deux finales consécutives avant c'est avant d'accord c'est avant c'est juste après quand on perd en demi-finale contre le Milan assez en demi-finale des champions c'est l'année voilà c'est dans cette année post moi l'année après je me blesse je me blesse je sais plus moi je me suis blessé deux points d'avis donc j'ai plus souvenir ouais oui oui après oui oui on joue la finale en 96 et 97 on rejoue la finale mais moi j'étais blessé je ne la joue pas contre ça c'est ce que tu disais vous enchaînez quand même demi-finale de C3 en 92 demi-finale C2 en 94 demi-finale de C1 en 95 vainqueur donc finale et vainqueur en 96 et finale en 97 6 fois la finale 5 fois aussi à part et encore même Marseille je crois qu'aucun club n'a fait mieux même Marseille à la grande époque ils ont fait 2 finales oui mais eux ils ont fait la Ligue des Champions c'est ce qu'on va te dire mais c'est vrai que faire 6 années une Coupe d'Europe que ça soit différent la Coupe des Coupes la Coupe du UEFA ou la Ligue des Champions il n'y avait pas d'équipe en Europe en termes de régularité c'était quand même exceptionnel même Lyon dans leurs années héroïques ou même Paris maintenant ils n'arrivent pas à faire ça il y a toujours le quart où ils s'arrêtent en quart ils jouent avec des champions aussi ils jouent avec des champions c'était un mélange de coupe mais qui était d'un bon niveau c'est pas grave c'est pas très bon encore une fois la Coupe de l'UEFA pour moi elle était pratiquement un peu haut c'était un parcours des coupes aussi des coupes finales contre le Barça quand même la deuxième alors le Rapide de Vienne c'était quand même une bonne équipe il y a toujours une équipe avec Ronaldo avec Ronaldo avec Ronaldo mais pour aller à la finale on avait bâti Barcelona aussi donc on n'est pas si et donc même cette année cette année 95 donc demi-finale C1 contre Milan où effectivement Paris passe à travers mais vous gagnez quand même la première Coupe de la Ligue et vous gagnez aussi la Coupe de France mais et là c'est vrai que c'est assez incompréhensible vous avez une équipe qui est quand même sans commune mesure en France mais pourtant à partir de là impossible de gagner le championnat comment t'expliques cette difficulté à concrétiser sur le terrain ce qui sur le papier semblait évident on a un joueur important qui est parti quand même ça peut être Jean-Louis ce n'est pas rien le facteur X on avait et notre parcours le prouve on a gagné beaucoup de Coupes 3 Coupes de France 2 Coupes de la Ligue 1 Coupe d'Europe pourquoi je l'explique je pense qu'il n'y en a pas 150 explications il y a l'homogénéité du championnat puisque puisque Nantes a gagné après c'était quand c'était Auxerre après c'était Lens Lens Bordeaux ça veut dire que le niveau était élevé à Paris le contexte est favorable et défavorable dans le sens où Paris c'est intéressant parce que tu peux attirer les bons joueurs on était capable de se transcender pour des compétitions qui comptaient ou pour des matchs références mais on avait du mal dans la continuité Paris à l'époque d'abord il y a beaucoup de tentations à Paris c'est ce que nous disait Joël Bat t'es invité partout quand tu gagnes t'es invité dans tous les événements possibles et imaginables et et tout le monde n'a pas le sérieux il ne faut pas voir d'autres donc les tentations font que bah oui après les matchs tu gagnais t'es allé au restaurant t'es allé en boîte de nuit t'avais des trucs la semaine t'avais des finis et on avait une liberté dans le sens où personne ne nous regardait personne ne nous voyait il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas de journaliste il y avait des journalismes ils ne parlaient pas de la vie privée même s'ils étaient au courant de beaucoup de choses il n'y avait pas des gens qui avaient des téléphones portables qui te filmaient donc il n'y avait pas d'émission de radio comme il y en a maintenant il y a moins d'émission de télé donc il y a une liberté qui fait que bah oui on en a profité on s'amudait même les gens mariés comme les gens célibataires et peut-être qu'on n'a pas eu je pense le professionnalisme peut-être d'une équipe qui doit se remettre en question à tous les étages et toute l'année voilà c'est sûr mais quand il fallait relever des manches comme on l'a fait pour certains matchs références de coupe on était là on était là peut-être pas assez souvent et alors le fait d'être à Paris j'ai l'impression que souvent les joueurs font des rencontres complètement improbables alors Joël Bat il a écrit un livre Daniel Guéreb sa fille a enregistré un album avec Bernard Minet toi quelle était ta quelle était ta rencontre improbable ou ton le truc que tu n'aurais jamais imaginé faire qui a abouti parce que tu étais à Paris à ce moment-là alors moi je n'ai pas chanté je n'ai pas tourné de film je n'ai pas défilé non on était on est quand même on était fiers et heureux de rencontrer des stars françaises il n'y a pas de star internationale à l'époque mais de voir dans les tribunes et de voir après dans les loges quand on montait Jean-Paul Belmondo Jean-Luc Delarue Patrick Bruel Lagui ou Patrick Bruel ou d'autres voilà on est content de le voir nous surtout les gens qui viennent de la province on voyait tous ces gens à la télévision et de pouvoir les côtoyer de pouvoir les rencontrer de manger avec Dominique Faroujia aussi de voir un mois de nuit ou ailleurs c'est vrai que voilà c'est pas une question d'être valorisant c'est qu'on est on est content c'est sympa de rencontrer de rencontrer ces gens-là mais de ne pas non plus les suivre parce que les suivre c'est anti-professionnel c'est anti-sportif quoi voilà donc mais c'est pour ça que c'était important d'avoir une famille de vivre à l'extérieur de Paris pour pouvoir quitter ce milieu par moments qui est très attirant franchement c'est très attirant est-ce que toi personnellement t'as brillé justement à un certain moment ou ton professionnalisme non non j'ai pas brillé mais tu t'es pas loin de briller heureusement que la famille est là ouais bien sûr déjà ton t'as une petite voix là où il te dit attends faut pas déconner t'as amené quoi pas grand chose que des soucis mais c'est pas facile ouais moi je comprends que j'en craque j'ai pas de problème là-dessus voilà maintenant Paris il a une telle dimension où ils sont tellement forts qu'ils vont gagner même les matchs de championnat même en n'étant pas très bons mais nous à notre époque il fallait être très bons pour gagner le championnat parce qu'en face les budgets étaient quasiment les mêmes partout n'oublions pas quand même qu'il n'y avait que trois étrangers dans chaque équipe dont les meilleurs joueurs fonctionnaient restés en France voilà peut-être qu'on a pas eu le professionnalisme nécessaire peut-être pas des conditions de jeu non plus on va parler du parc des princes les conditions d'entraînement aussi nécessaires pour pouvoir s'obliger à être performante autant Guillaume et moi on est un peu fasciné par les joueurs qui arrivaient qui étaient un peu les fêtards invétérés mais qui arrivaient quand même le lendemain matin aux entraînements avant les autres et qui étaient aussi bons si ce n'est meilleurs que les autres malgré le fait qu'ils aient dormi une heure alors je sais qu'il y avait Henri Michel qui était la légende absolue Bernard Pardo apparemment n'était pas loin aussi est-ce qu'au PSG sans trahir de secret de vestiaire il y avait un champion comme ça ? il y avait quelques champions comme ça d'accord et moi j'ai participé à certaines de leur fortire aussi donc et toi il te fallait j'imagine trois jours pour récupérer ou tu es arrivé exactement voilà mais quand t'arrivaient les vacances scolaires c'est vrai que on allait manger souvent au restaurant à Paris et on rentrait pas très tôt oui mais il y en a certains qui pouvaient enchaîner deux trois jours d'affilée moi c'était pas le cas oui mais on était pas j'étais pas tout seul non on était plusieurs non je vais tirer je tire les noms il y a prescription ça fait 30 ans non ? non mais on était capable on avait un très bon groupe voilà on sortait beaucoup avec David avec Laurent Fournier avec José Cobos aussi on aimait bien se retrouver très régulièrement ensemble pour des repas soit à la maison des anniversaires des soirées déguisées des conneries voilà mais c'est ça qui nous a fait gagner aussi non mais c'est ça qui nous a fait déguisé déguisé ça m'entend bien c'est pas des trucs c'est tout sérieux quoi déguisé avec des thèmes tu t'aimes le cuir non peut-être pas non non mais je pense vraiment que l'ambiance dans une équipe te permet de gagner voilà on avait une ambiance entre nous exceptionnelle on avait beaucoup de mal à se quitter les épouses on pendait bien les enfants étaient très amis on vivait tous dans la région aujourd'hui toujours actuellement dans les Zubines il y a peu de joueurs qui habitaient à Paris comme c'est qu'à maintenant non non il y avait une sorte de convivialité et le grand mérite aussi on revient aux dirigeants de l'époque avec Michel Benido qui grâce à Canal Plus et à son et à son travail au sein du club bien sûr et surtout encore à Canal parce qu'il travaillait à Canal c'est que très souvent il organisait des des soirées à Canal pour être entre nous pour manger entre nous pour voir des avant-premières de films de cinéma on en a eu très régulièrement il était organisé de manière admirable après les matchs il amenait tout le monde aussi au restaurant enfin voilà ça aussi ça se construit Michel était très fort là-dessus tu vois il y a des gestes qui comptent on connait l'importance des femmes dans la vie d'un joueur de foot ça mène beaucoup de stabilité alors je parle de mon époque mais il était à chaque fois c'était l'anniversaire d'une épouse tu pouvais être sûr de recevoir un bouquet de fleurs à la maison donc quand ben ça ça te file l'élive quand tu discutes quand t'es sollicité par un club de même moyen comme Paris Saint-Germain qui te propose un même salaire ou même un peu plus c'est que ta femme a te dit mais attends à Paris on est quand même on est bien à Paris il y a tous les magasins on est reçus par le président on est appréciés on est nous en font bien les copains nous en font aussi ben bon ben tu réfléchis ça deux fois ben tu restes c'est pour ça que beaucoup de joueurs sont restés moi je suis resté six ans certains Paul je crois il restait sept ans le médecin Guérin aussi sept ans Laurent Fournier sept ans il n'y a pas Rai pareil il y avait un socle hyper stable il y en a Rana pareil exactement pendant ta période du PSG tu as l'Euro de 96 qui est le retour de l'équipe de France dans une grosse compétition avec une équipe peut-être pas très spectaculaire hyper fun à regarder jouer mais ultra ultra solide c'est Aimé Jacquet dont ton ancien coach toi tu joues beaucoup de matchs à l'Euro tu as peut-être un temps de jeu un peu plus limité sauf en demi-finale contre les Tchèques quels sont tes souvenirs de cette compétition donc je rappelle pour nos auditeurs la France arrive jusqu'en demi-finale gagne en quart au tir au but et puis perd ensuite au tir au but de nouveau contre la République Tchèque c'est un très mauvais souvenir déjà parce que tu perds en demi-finale mais au-delà de ça c'est qu'avant cette compétition j'étais intitulé indiscutable avec Laurent Blanc en défense centrale puisque Marcel Bossaï à l'époque j'aurais dit les chambres de terrain et juste avant je suis convoqué pour le championnat d'Europe et juste avant le championnat d'Europe juste avant de partir en stage je fais un faux mouvement et je me bloque le dos je suis incapable de me lever je suis en foot et roulant pendant deux jours je me rends à la convocation difficilement on décide avec Aimé Jacques et des médecins que je reste qu'on va traiter cette douleur par des anti-inflammatoires et des piqûres anti-inflammatoires le problème c'est que ce traitement a duré à peu près dix jours avant que je reprenne à courir et entre temps il y a des matchs amigaux qui se sont passés dont un match amical en Allemagne et à cette époque Marcel de Sailly a mis là assez au jouet de temps en temps au défenseur central et Aimé Jacquet décide de se finir au match de préparation il décide de descendre Marcel de Sailly en défenseur central ils font un match exceptionnel en Allemagne on gagne à zéro et moi je ne suis toujours pas en état de revenir quoi qu'il arrive donc le début de la compétition fait avec cette charnière centrale qui sera ultra performante pendant le championnat d'Europe et qui le sera par la suite bien sûr donc moi je vais jouer la demi-signale parce qu'il y a des échanges suspendus donc Marcel de Sailly revient au milieu de terrain et moi je joue avec Laurent en défense central mais moi j'ai perdu ma place pas sur une performance individuelle mais sur une blessure contractée juste avant le championnat d'Europe donc c'est un souvenir extrêmement douloureux qui derrière a mené à un déclassement puisque puisque Marseille et Laurent ont été brillants brillants pendant plusieurs années champion du monde et saut d'Europe voilà donc on ne peut pas dire que l'équipe de France pour moi a été comment dire un une m'a apporté beaucoup de joie voilà puisque j'ai vécu France-Bulgarie donc on a raté les coups du monde le seul moment où je peux jouer une compétition internationale avec le championnat d'Europe je ne peux pas la jouer dans un état de santé optimal et surtout je perds ma place pour un pour un tour d'oreille voilà tu n'es plus appelé par la suite ou c'est toi qui décides de prendre du retrait parce que je sais qu'Angloma prend sa retraite à ce moment-là au international non 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 pas du tout non non alors il y a beaucoup de joueurs qui perdent leur place pendant ce championnat d'Europe Eric Diméco perd sa place aussi au détriment de Michel Thézio et Angloma qui est remplacé dans la compétition par l'Iran Thuram non moi je suis toujours dispo pour l'équipe de France d'abord je faisais partie du groupe et il me j'attire comptait énormément sur moi simplement c'est que moi la main jamais en 1996 je me pète les croisés une nouvelle fois l'autre genou je ne joue pas la finale en 1997 contre Barcelone de Coupe d'Europe et à partir de là je pense que mes sélections à l'équipe de France s'arrêtent puisque la charnière est constituée des deux le bref est très performant avec Chelsea aussi et moi j'avoue j'ai du mal à retrouver mon niveau l'année 97-98 il y a des matchs où je ne joue pas même si je reprends un peu de gaz en cette saison 98 mon niveau a baissé les blessures ont fait que je n'ai pas retrouvé toutes mes aptitudes physiques et surtout il y a l'émergence de certains joueurs qui performent dans des clubs où ils sont en utilité tu as gagné 5 Coupes de France c'est ça avec 3 clubs différents longtemps tu étais le recordman du nombre de coupes gagnées est-ce qu'elles ont un goût particulier chacune ou tu en as une qui sort du lot dans tes souvenirs ? la première c'est pour moi la plus importante quand tu as 18 ans et que tu gagnes le Coupes de France tour de Jires de Tigana et d'Opres qui est maintenant très particulier donc voilà j'en tire beaucoup de certé il y en a deux autres aussi qui pour moi ont une bonne signification ça a été la première avec le Paris Saint-Vermain en 92 puisque les trois copains qui marquent en finale Étoine David et moi et j'avoue que la dernière avec le Paris Saint-Germain est très émouvante puisque c'était la fin d'une génération Michel Denis est arrêté on jouait au Stade de France qui venait juste d'être construit prêt pour la Coupe du Monde et on savait tous qu'on allait en principe partir ou changer de je ne sais pas si c'est une dimension mais tout un groupe s'arrêtait donc c'était très émouvant parce que c'était la fin d'une génération la fin d'un groupe en plus on fait le doublé on gagne la Coupe de la Ligue aussi cette année-là on voulait partir sur une très bonne note voilà enfin moi je ne voulais pas partir du club mais on savait que le groupe allait se délicéfier et surtout qu'un nouveau président allait arriver qui était Charles Bétrier on ne savait pas ce qu'il allait faire de nous et donc toi tu serais resté au PSG plutôt que d'aller à Valence si tu avais pu tu serais resté ? ah mais oui mais moi j'étais prêt à rester il me restait dans le contrat il me restait dans le contrat le nouvel empréneur était à l'IGRS on était plutôt bien et pour avoir débuté ma carrière avec lui un jour on a été convoqué par Charles Bétrier on était 4 joueurs à être convoqués Laurent Fournier Vincent Vira Paul Leguane et moi au camp des loges pour rencontrer à l'IGRS que Charles Bétrier voulait un peu modifier la structure de l'équipe ce qui n'était pas illogique nous on avait avec quel âge je devais avoir 30 ans Paul il devait avoir 31 ou 32 Laurent pareil donc voilà on était en fait quand même en fin de cycle quand tu es passé dans un club mais nous on comptait rester pour amener notre expérience ils voulaient amener des jeunes joueurs comme Worms Carotti ou d'autres et donc on avait rencontré l'IGRS moi je parle pour mon cas qui m'avait dit écoute moi je compte sur toi je ne sais pas si je te ferai jouer titulaire mais écoute j'ai besoin de toi pour amener ton expérience accompagne des jeunes joueurs qu'on va avoir voilà donc moi je n'étais pas resté je n'ai pas de soucis là-dessus mais on restait dans le contrat mais Charles Bétrier m'a décidé autrement voilà donc il a appelé mon agent c'est là que pour moi je n'ai pas compris parce que l'IGRS voulait que je reste et le président de l'époque Charles Bétrier ne voulait pas que j'aurai donc bon c'était je n'étais pas très bien vécu je vous l'avoue ce qui est normal entre l'IGRS et l'entraîneur et ce que je n'ai pas prend pour mon agent surtout que je connaissais bien Charles parce qu'on le voyait régulièrement de par ses fonctions à canalcule c'était un peu dur à vivre mais écoute il fallait rebondir donc j'ai trouvé le club de Valence et je n'ai jamais regretté d'être parti mais au contraire même si j'aurais bien aimé rester à Paris et finir ma carrière à Paris ça m'a permis de découvrir l'Espagne c'était un endroit magique où j'ai remporté des titres encore une super équipe on m'a rencontré déjà exceptionnel la même équipe que je ne connaissais pas mais qui était très haut niveau voilà pourquoi je n'ai pas resté moi tu as l'air hyper serein quand tu le racontes est-ce qu'à l'époque tu étais aussi serein quand tu pars de Paris non non j'en voulais beaucoup parce que moi je ne me voyais pas partir je ne voyais pas partir les enfants étaient bien j'avais tous les copains moi j'avais tous les amis Paris Paris venait de gagner la Coupe de la Ligue et la Coupe de France un nouveau projet avec un nouveau président voilà on pensait qu'on pouvait être utile à cette équipe c'est au peuple là donc oui mais c'est normal qu'on ne le dise pas très bien on est jeune on ne comprend pas qu'un entraîneur te dise je veux te garder qu'un président te dise j'en veux plus donc pour nous pour moi c'est incompréhensif voilà pour moi c'est possible qu'il ne soit pas sur la même longueur d'onde voilà mais c'est là où tu te dis est-ce que la parole de l'entraîneur a une vraie résonance parce que même en restant tu te dis mais qui c'est qui va décider dans ce club c'est ça Béthry qui va en faire qu'à sa tête ou c'est l'entraîneur qui aura les mani c'est la question que tu te poses en fort temps voilà t'es un peu une époque un peu hyper stable à Paris t'as vu le fiasco derrière t'as vu le fiasco derrière après j'irais c'est Bergeron après Bergeron c'est Louis enfin bon la stabilité était grandissante et Charles en est parti même ça a été dur à vivre pour lui bon enfin bon c'est la vie mais sur le coup non non bien sûr que t'es pas serein sur le coup t'es très énormé même t'envoies la terre entière bien sûr après avec l'expérience de camp on voit les gens tu dis bonjour et on passe à autre chose et tu retrouves Angloma là-bas à Valence il me semble c'est un peu la même période où il y est est-ce que ça aide l'intégration est-ce que ça avait influencé dans ton choix t'avais d'autres clubs qui te voulaient à ce moment-là comment tu te décides pour aller à Valence parce que c'était quand même un des meilleurs défenseurs français t'as eu une expérience internationale de dingo je t'avoue qu'en France quand t'as fait Bordeaux Paris et Marseille il n'y a plus d'autres clubs à aller voir peut-être à l'époque Cormis-Bordeaux mais personne ne m'a sollicité et c'est vrai que mon agent a fait un gros travail auprès du club de Valence après il ne faut pas oublier non plus que j'avais quand même eu des problèmes de genoux des opérations j'ai perdu ma place en équipe de France je jouais peut-être un peu moins aussi à Paris la dernière année donc des prétendantes on n'en a pas non plus énormément et mon agent a fait un gros travail là-dessus les gens se font enseigner auprès de moi et je me suis dépassé en avion là-bas j'ai rencontré des gens je connaissais Joss Angloma je connaissais de noms certains joueurs mais je n'avais pas de référence particulière par rapport à ce club-là je ne veux pas dire que Joss m'a convaincu d'aller là-bas parce que je ne l'avais pas appelé c'était les dirigeants qui m'ont convaincu et le fait de découvrir une autre culture un autre club d'un autre pays qui m'a fait partir là-bas surtout en plus il y avait une école française donc c'était primordial pour nous aussi pour nous qui n'y connaissions rien quand tu déracines entre guillemets ta famille est-ce que le club t'aide à trouver une école pour les enfants tes enfants ont quel âge à peu près à ce moment-là ? Mes enfants ils ont qu'il y a c'était en cas d'année 5,98 alors je vais te dire mon aîné il avait 9 ans il avait 95 il avait 3 ans il avait 5 ans et le dernier il avait 2 ans et demi je me rappelle il avait 2 ans et demi parce que c'était le plus jeune enfant à l'école française alors mon arrivée à Valence on ne peut pas dire que ce club soit organisé pour recevoir des joueurs étrangers ni des joueurs espagnols on avait une personne on est arrivé avec 8 joueurs sont arrivés dont sur les 8 il y en avait 4 ou 5 de nationalités différentes on avait un roumain un français un suédois un italien et je ne sais plus donc c'est après c'est après Boosman exactement donc on est arrivé à 6 ou 7 avec une personne qui nous accompagnait qui ne parlait pas un mot d'anglais qui ne parlait qu'espagnol et même après 2 ans en Espagne moi qui parlais couramment l'espagnol je ne comprenais pas trop ce qu'il y avait non plus donc ça a été très compliqué pour trouver une maison j'ai passé un mois dans une chambre de 7 mètres carrés au centre de formation à suivre la Coupe du Monde en France et à vivre la finale gagnée par la France dans cet endroit-là et que tu es sans ta famille j'imaginais à ce moment-là exactement même pas assister à la remise de la Coupe du Monde donc c'était un peu dur à vivre je t'avoue j'ai vécu du monde ouais parce qu'en plus tous les joueurs qui gagnent la Coupe du Monde tu les connais tu as joué avec eux il y a tes fruits de fait de paillettes mais bon t'es pas de niveau et t'es tout seul pour vivre ça et t'appelles ta famille ils sont tous en train de se faire la fête et t'es dans ta chambre de bonne à essayer de faire bouger l'antenne pour que ça marche ouais c'était tu trouves pas de maison pour te loger le mec il t'amène voir des ruines enfin bon t'as des gens qui veulent t'exploiter t'exploquer sur les loyers enfin bon c'était compliqué le club qui t'aide de pas à trouver t'arrête à s'écrire l'école française ben j'avais pris 2-3 cours avant c'est tout donc j'avais la chance ma femme est portugais donc elle comprenait l'espagnol aussi donc ça m'a c'était facile au départ facile avec elle et donc je trouvais pas de maison j'en ai trouvé une seule il n'y a pas plus en arrivant elle avait bien raison donc elle s'est débrouillée on s'est débrouillée toute seule pour trouver une maison celle qui est arrivée les camions de déménageurs sont arrivés on leur a dit vous déménageriez je n'en ai rien du tout dans la maison ma femme pendant 3 jours elle a fait le tour de toutes les résidences autour elle a trouvé une maison et ben voilà on a trouvé donc c'est beaucoup plus facile à l'étranger qu'en France pour trouver une baraque et surtout pour signer les papiers donc voilà les déménageurs ont attendu un jour de plus et on est allé mettre les meubles et c'est une libération potable pour moi de voir que tout le monde soit là parce qu'on peut pas dire qu'il faut encadrer et organiser pour pouvoir recevoir des gens étrangers pour toi qu'ils parlent pas la langue ce genre de situation ça n'existerait plus ça n'existe pas même pas mais tu sais le grand club référence à l'époque dans les années 90 c'était le Miracé tout le monde voulait aller en Italie parce que tout le monde était bien organisé là-bas pour recevoir non mais en plus ils te mettaient un traducteur je suis un catalogue que tu parles italien ils te trouvaient t'arriver moi je te le dis parce que comme j'avais discuté un peu avec eux tu es arrivé il y avait 3-4 appartements qui t'attendaient ils te donnaient un catalogue de meubles à choisir pour savoir ce que tu voulais voilà il n'inscrit enfin à l'école enfin bon il y en a un vrai compagnon que tu arrives à balance c'est quoi quel est le joueur c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Guildogan qui s'est plaint de ça là en Espagne là il est arrivé à Barcelone je crois qu'il s'est plaint de ça sur l'organisation j'avoue ça m'a j'ai peut-être intérêt à Barcelone même pourtant Barcelone parce que Barcelone c'est quand même un petit club mais oui mais bon c'est pas mais bon écoute si c'est bien tu gagnes en maturité donc tu es obligé de te débrouiller à 30 ans à 30 ans et je t'avoue que j'ai pas côtoyé beaucoup de français même si on était au lycée français on s'est vite intégré parce qu'on a on a fait beaucoup d'efforts pour prendre l'espagnol moi j'étais toujours avec les espagnols dans le vestiaire ou avec les italiens on a participé à toutes les fêtes locales et tout donc c'est vrai que l'acclimatation s'est faite à vitesse d'en B vraiment après il fallait être bon sur le terrain tu as un côté très bon élève j'ai l'impression que tu essaies toujours de bien t'intégrer tu essaies toujours de bien faire tout ce que le club attend de toi est-ce que tu étais un peu le rêve pour les entraîneurs est-ce que tu étais généralement le pilier des vestiaires un peu l'élément préféré des entraîneurs ou je me trompe pilier pilier sportif oui je pense j'ai pas été souvent un passant mais j'étais le joueur sur qui on pouvait compter qui joue qui s'entraîne qui joue comme il s'entraîne ou qui s'entraîne comme il joue si tu préfères qui est un peu fiable professionnel capable de faire de sa musique au sein de l'usée surtout d'être professionnel il faut l'être un mec père de famille et trois enfants qui fait le job oui bien sûr je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient bien avoir un joueur comme moi oui bien sûr et reconnaissant du club ce qu'il t'apporte t'es un salarié bien payé tu dois faire le job que mieux il faut et quand tu vas dans un pays étranger ça doit être adapté aux autres donc à nous de faire des efforts c'est ce qu'on a fait en famille est-ce que le fait d'avoir été aussi carré et professionnel est-ce que ça t'a pas rendu paradoxalement ton job de directeur sportif un peu plus compliqué c'est un peu comme quand un très grand joueur devient entraîneur il a du mal à comprendre certains joueurs parce que pour lui ça lui paraissait facile quand toi tu vois des nouvelles générations qui sont pas du tout dans le même état d'esprit est-ce que ça rend est-ce que ça rend la chose un peu difficile non alors moi quand j'ai repris le poste à Paris j'avais 35 ans simplement j'ai basculé rapidement donc j'étais encore joueur dans ma tête je comprenais les joueurs mais eux ne comprenaient pas pourquoi moi j'avais une approche différente puisque je faisais un poste parce que ça faisait un travail différent d'une heure donc ils ne comprenaient pas que je ne les soutiens pas dans certaines choses ils ne comprenaient pas pourquoi je n'acceptais pas de signer des contrats de leur donner le salaire qu'ils demandaient et surtout les agents ils ne comprenaient pas mais comment ça se fait tu étais encore là tu comprends le joueur il a besoin je dis non mais c'est pas toi qui me paye si tu me payais toi je me comprends mais c'est pas toi qui me paye donc voilà il y a un budget d'ailleurs voilà donc l'apprentissage n'a pas été facile mais c'est vrai que quand tu débutes que tu connais la plupart des gens que tu côtoies il n'est pas facile de se faire respecter tu as été joueur encore donc tu comprends aussi dans des irratas mais il faut se mettre à la place du club donc il faut réagir différemment il faut réagir d'un point de vue réfléchir d'un point de vue collectif c'est pas facile il faut savoir montrer les temps de temps et ça t'acquiert c'est pas du jour au lendemain oui t'es pas gentil t'es pas gentil mais il faut être plus dur que tu peux l'être aussi mais t'es un jeune donc t'es en phase d'apprentissage exactement heureusement j'étais bien encadré par certaines personnes autour de moi donc Zizra qui a été pour moi un mentor au départ il m'a beaucoup appris mais ce qui était à Paris c'est que moi j'ai vécu 9 ans de directeur sportif où j'ai connu quand même 9 entraîneurs et 8 présidents non 8 présidents et 7 entraîneurs donc c'est c'est l'enfer on peut pas dire que ça soit un début rêvé c'est très oui c'est clair c'est très formateur parce que si tu n'auras pas une faculté d'adaptation incroyable avec tous ces gens là il faut qu'on bâle contre tous ces gens là mais j'aurais préféré avoir un faculté de stabilité pour m'exprimer différemment et gagner la confiance de certains plus d'être écouté davantage donc à chaque fois tu devrais tu devais leur expliquer pourquoi pourquoi ils devaient te garder ah non 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 j'expliquais pas pourquoi ils voulaient me garder ils voulaient me garder ou pas moi j'ai toujours moi j'ai essayé d'être convaincant à travers mon travail le plus dur c'est pas convaincre les présidents c'est de convaincre les entraîneurs et pas les présidents les plégarites pour confiance d'accord s'il tombe bien c'est que la ligue des teams t'as le niveau et l'image qui correspond au club aussi mais c'est convaincre les entraîneurs qui eux arrivent avec des présidents préconçus avec des joueurs en tête qui acceptent pas ce que tu leur proposes qui pensent que t'es pas compétent qu'ils sont influencés par certains de leurs agents aussi ou des présidents qui veulent faire du recrutement voilà pour les milieux c'est pas autre chose il faut gagner la confiance de ces gens là mais quand tu t'as un entraîneur qui chauffe tous les ans un an et demi la confiance elle peut pas si les gens sont en vie et font tous les efforts possibles pour que la confiance s'installe oui mais avec certains ça n'a jamais marché et là où on a bien travaillé c'était avec qui avec Vain Eidonzik voilà où le recrutement était plutôt bon même si on a eu des moments difficiles où ça s'est mal terminé avec tous les joueurs mais au moins où ça s'est passé c'est un des canton de Combré qui était un ami à la base on n'était pas d'accord sur certaines choses mais quand on posait une décision on posait une décision on la posait une unanimité je faisais confiance dans ce qu'il me proposait il faisait confiance dans ce que je lui proposais et derrière le président validait financièrement ce qu'on voulait faire voilà c'est pour ça et c'est pour ça qu'on a eu des résultats ensemble c'est il n'y a que comme ça que ça fonctionne l'unité mais bon mais j'étais très corporate oui je te confirme oui 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 parce que quand t'es supérieur tu respectes la hiérarchie quand t'as quelque chose à dire tu le dis en privé et pas médiativement comme certains le font ouais enfin je regrette pas ce que j'ai fait si il y a des choses à refaire je ne veux pas certaines choses oui bien sûr mais c'est normal par exemple c'est quoi à ton avis le truc si maintenant tu pouvais refaire quelque chose de ta carrière de directeur sportif ce serait quoi ? je montrerais les dents davantage avec certains entraîneurs j'aurais parlé un peu plus souvent aux journalistes en off et pas en off ouais parce que tous les gens malveillants eux parlaient en off donc je faisais percer des messages qui étaient totalement faux mais comme ils n'avaient qu'une vision de la chose d'un journaliste c'est parce que la personne n'avait parlé ils n'avaient pas mon ressenti ou ma vérité donc ouais j'ai subi pas mal de critiques journalistiques qui derrière ont un impact sur l'esprit des supporters voilà à l'image du reproche qu'on m'a fait sur les deux Brésiliens qui sont arrivés où je ne suis pas du tout responsable de leur arrivée mais les gens au club ont fait passer le message comme quoi j'étais responsable de ce fiasco c'est bon parce que ça revient souvent cette histoire de deux Brésiliens alors que finalement au total tu as été directeur sportif pendant quoi une quinzaine d'années quasiment neuf ans pardon ok deux joueurs en neuf ans même si c'est des fiasco je ne suis pas suffisamment prêt pour le dire mais même si ces deux joueurs c'est chacun un fiasco total c'est quand même un bon un bon taux de conversion on va dire donc c'est marrant j'ai l'impression que ça touche beaucoup cette histoire de deux Brésiliens ça me touche le sens parce que tout le monde ne te parle que de ça tu vois des supporters ils ne te parlent que de ça la presse ils ne te parlent que de ça les anciens les présidents que tu vois ou que tu avais quitté à discuter pour pouvoir tu vois un club ils te parlent de ça aussi un tabou leur expliqué je vais d'ouvertement je l'écris dans un bouquin avec un journaliste que je n'étais pas du tout responsable j'expliquais comment ça s'était fait mais personne n'en tient compte parce que parfois on me regarde personne n'a pas envie de regarder personne n'a pas envie de s'intéresser à ce qui s'est passé mais tout le monde oublie qu'on a fait venir Waro qui est arrivé libre et qui a mis ce qu'il fallait on a fait venir on a fait venir Jané qui est peut-être une des plus belles réussites en termes de rapport qui a été pris qu'on a fait venir Néné qu'on a fait venir Mario Yippes et Blaise Matuidi où je me suis battu pour qu'ils viennent ou d'autres mais les gens ne regardent toujours que ce qui n'a pas été bon et il n'y a pas de Brésiliens qui arrivent au mois de juin mais je vais rappeler quand même que cette année-là on a failli descendre en Ligue 2 et on se sauve lors du dernier match et ce n'est pas à cause de l'arrivée des Brésiliens qu'on en arrivait là c'était les joueurs qui étaient sur place c'est l'entraîneur qui entraînait cette écoute là aussi à l'époque voilà on est tous responsables de ce tableau mais voilà il y a des gens qui étaient en place à l'époque qui ont bien fait passer le message que ce soit le président comme l'entraîneur que c'était moi le responsable de l'arrivée de ces mecs-là c'est trop facile de se dédouaner mais bon c'est pas ces deux joueurs-là qui ont fait que le club s'est précipité en fin de classement et heureusement je te rassure avec ce podcast la vérité va être rétablie donc t'auras plus t'auras plus non mais je m'en fous moi c'est fini ma carrière elle est derrière mais elle m'a poursuivi longtemps cette arrivée de deux joueurs parce que mais tout le monde n'a jamais parlé du reste jamais parlé du reste et alors t'as plus belle réussite des Claude McEllet des Julie des Coupé enfin voilà on a fait du bon travail quand même dans l'ombre tu vois mais un aîné qui était là enfin bon comment il s'appelle j'ai dit Guillaume Waro il y a Guillaume Mayrault qui est arrivé aussi enfin bon on a fait des choses qui marquent même si on n'a pas eu les résultats nécessaires en fonction des moyens investis ouais parce que la stabilité dans un club que ce soit de président ou d'entraîneur fait que et les problèmes qu'on a eu les supporters aussi ça n'a pas aidé non plus et je ne suis pas en train d'excuser ces mauvais résultats bien au contraire mais quand tu fais l'ensemble de ces choses-là réunis on ne peut pas dire que tu travailles dans les meilleures conditions mais bon c'est pas c'est derrière maintenant c'est clarifié c'est clarifié en tout cas une fois pour toutes maintenant une fois que le podcast va être sorti plus personne va te parler de ça non non mais moi j'engage les gens à regarder j'avais fait le bouquin avec Denis Chaumier où on avait parlé de ça on avait fait la BCDR du Paris Saint-Germain et je raconte exactement comment s'est passé le recrutement des Brésiliens et on verra que je ne suis pas responsable de ça le problème c'est que quant à le président de l'époque Alain Keza que j'ai une profonde amitié pour lui qui annonce en direct je ne le cache pas parce que ça a été dit en conférence de presse que la CELO recrutement a supervisé 40 fois les deux Brésiliens t'es mort voilà t'es mort t'es mort on n'en voulait pas des Brésiliens au départ on voulait un mec qui s'appelait Krasi qui jouait en Aussie et quand je dis c'est Valdo qui amène Souza et Everton c'est pas moi c'est l'adjoint de Paul Le Gouen mais voilà quand t'as un président qui annonce ça en direct à tous les médias t'es mort t'es piégé et là tu te dis oui en plus tu dis voilà les Brésiliens il ne faut pas les faire jouer maintenant parce qu'ils ont arrêté le championnat depuis un mois et demi ils arrivent en plein hiver en France l'alimentation le championnat le niveau ils sont en cours de forme 10 jours après qu'ils arrivent ils jouent les mecs ça ne peut pas être bon en plus ils n'avaient pas le niveau voilà donc voilà non mais tout s'est mal goupillé les déclarations du président Everton qui arrive qui dit j'ai un peu du Ronaldinho ah oui mais ça c'est toujours terrible Robinhoa 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 en moins c'est un traîneur qui est fait 10 jours après on était mort on s'est regardé on s'est recruté avec les mecs qui travaillait avec Pécou ça va aller ça marche pas et tous ces gens là se sont pas gênés pour nous dire qu'on était les responsables de ça quoi tu vois et personne nous a défendu et tu veux pas te défendre t'as pas besoin de défendre parce que personne te croit à Strasbourg on avait eu un peu le même problème on avait eu Pita on avait eu aussi un Brésilien qui a été vendu comme le nouveau Pelé à Strasbourg je crois qu'il avait fait 5 matchs dans les années 80 oui mais c'est pas un joueur qui fait que le club non bien sûr que non ou même deux joueurs et quand tu vois le nombre de titularisations de ces mecs là c'est pas eux qui t'en plongeaient dans le club non mais ça fait une bonne histoire tu vois les bouquets ça donne des clics des clics faciles c'est ça le truc et tu trouves des bouquets mis je me souviens aussi à Nantes ils recrutent Florine Batou qui est un roumain attaquant et Louis Klamis le présente entre il est entre Trézégué et Henri ça commence super mal non non mais c'est comme ça après on a fait une erreur on a fait des grosses erreurs attention d'abord là sur le même les meilleurs donc bon fait bon c'est comme ça alors je sais qu'on a pris beaucoup de temps on va passer à ce qu'on appelle les questions mitraillettes il faut que tu répondes tout de suite sans te poser de questions sans réfléchir pratique ton club de coeur pareil wow ton année héroïque 94 le club que tu n'aimais pas affronter il faut que j'aille vite ça n'est pas les périodes mais je vais te dire Marseille Marseille voire que tu n'aimais pas affronter oh là putain il y en a un paquet mais j'en jouais un j'étais bien content qu'il vienne à Paris le transfert qu'a faillé se faire et que tu regrettes ben Milan C Bernard Tapie Claude Baize et Michel Denizot ils sont tous les trois dans un bateau le bateau coule tu peux n'en sauver qu'un seul oh non c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est une traillette mais je ne peux pas tu ne peux pas me demander un choix sur ce mec là ben je vais te dire le seul qui a encore envie c'est Michel Denizot donc Michel Denizot je fais comme ça tu souhaites voilà tu souhaites comme ça je ne souhaites pas Michel Denizot pas la mort des gens non pour la mort des gens non mais ils sont tellement différents j'ai tellement appris avec ces gens là grâce à eux j'ai pu jouer au foot et au niveau donc je suis reconnaissant c'est pour personne ton meilleur ami dans le foot Antoine Combré un joueur que tu ne vois pas mais que tu voudrais bien redécouvrir Amadeo Carboni avec qui je jouais voilà je suis au sujet là ok tu pensais à autre chose ben ouais je n'aurais pas pensé à ça tu vois j'aurais mis 25 noms sur une liste je n'avais pas pensé à lui on a eu une relation extrêmement proche Valence quand on était à Valence il nous a beaucoup aidé dans notre acclimatation on s'entendait super bien les femmes aussi donc c'était au moins une relation très proche qui est le nouvel à Laroche actuellement un papa fier de ses enfants et un grand-parent très heureux d'avoir des petits-enfants d'accord le match que tu rêves de temps en temps et tu te réveilles en sueur en pensant à ce match alors là j'en ai la demi-finale retour contre le Milan c'est parce qu'on n'est pas très loin d'aller en finale voilà ouais ouais c'est un match c'est un match c'est le seul match de ma carrière où j'ai un sentiment d'impuissance aussi fort la plus grosse fiesta après un match et est-ce que tu as terminé dans un endroit improbable ? bah c'était après la finale de la Coupe d'Europe gagnée contre la Coupe de Vienne voilà c'était un parcours très long d'après-match le retour à Paris les bureaux du Parisien en arrivant la fête à la maison jusqu'à 7h du matin accompagner les enfants à l'école sans avoir mangé sans avoir dormi est-ce que t'étais toujours en survête à ce moment-là ou t'avais le temps de te changer ? non on s'habillait parce qu'on avait rendez-vous à l'Elysée le matin c'était l'après-midi ce matin l'après-midi mais on n'avait pas dormi de la nuit on est allé acheter Laurent Fournier t'allait acheter des bombes rouges et vertes pour se colorer les cheveux on a démarqué à l'Elysée puis après les Champs-Elysées enfin bon c'était une fête qui a perduré parce qu'après on a continué les autres jours d'accord voilà Guillaume merci et merci Alain je crois qu'on a un peu couvert ta magnifique carrière moi je vais juste la dernière question c'est quel est ton ton legacy quel est l'héritage que tu laisses au foot français le référent à part d'avoir été quelqu'un de respectueux voilà qui a dégagé du respect voilà et qui a fait bien le boulot qui a fait son métier le plus professionnellement possible que ce soit comme joueur comme directeur sportif je ne parle pas du palmarès mais tu as un des palmarès je pense tu as un des palmarès en tout cas en France un des palmarès les plus complets tu as gagné toutes les coupes tous les championnats avec les clubs différents moi j'ai une particularité c'est que je n'ai pas perdu une finale que j'ai jouée ah bah ouais c'est vrai ah oui parce que tu ne joues pas la finale contre le Barça non et c'est rigolo parce qu'à l'époque en Espagne quand j'étais à Valence ma dernière année l'année où on bat en finale de Ligue des Champions contre la Real Madrid j'avais eu des gros problèmes de cartilage au genou et je ne m'étais pas entraîné et joué pendant des mois et j'étais revenu un mois et demi avant la finale j'étais plutôt en état de pas de pouvoir jouer de m'entraîner normalement enfin si de jouer aussi mais Cooper à l'époque avait déjà son équipe et la presse ibérique avait vu cette statistique je perds une finale ils avaient milité pour que je puisse jouer la finale pour pas qu'on la perde même si l'équipe type était le port de bonheur le port de bonheur exactement bon là l'Afrique 3 ce jour-là j'étais à la tribune c'est rigolo je n'avais pas à la jouer cette finale mais c'était marrant comme quoi tu vois peut-être ça t'étais t'aurais pu te faire rentrer la dernière seconde ou te faire rentrer non non il fallait jouer titulaire non il faut jouer titulaire c'est ça la règle la règle c'est titulaire si tu rentres c'est la règle titulaire c'est pas rentrer sinon le cosmos ça marche pas ok bah merci Alain bon bah écoutez un plaisir hyper sympa de ta part bah écoute merci beaucoup Alain c'était super de rien bah écoutez au plaisir merci beaucoup allez bonne journée merci Alain ciao ciao salut ciao bye ciao bye c'est la fin de ce deuxième volet consacré à 1 Laroche merci de l'avoir écouté si vous êtes fan du podcast des légendes nous avons deux petites requêtes pour vous s'il vous plaît n'hésitez pas à mettre des évaluations positives sur toutes les plateformes de podcasts mais aussi à vous abonner au podcast des légendes que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast sur Amazon sur Deezer etc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnement je vous rappelle que vous pouvez aussi joindre notre communauté Facebook Instagram TikTok ou Youtube voire même sur Twitter le podcast des légendes vous pouvez bien entendu aussi voir notre site web où nous avons des vidéos l'intégralité de nos épisodes ainsi que quelques superbes articles écrits entre autres par Johan Sonek et d'autres qui ne vont pas tarder à venir et qui devraient je pense beaucoup vous plaire les prochaines semaines vont amener quelques très très belles surprises qui je l'espère vous plairont en attendant on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501